Ce qu'il faut savoir pour essayer de bien comprendre la position française, c'est qu'il y a là-bas des enjeux économiques et financiers très importants, avec entre autres, vous le savez, l'exploitation des mines d'uranium de Centrafrique. L'ex-Ubanguichari, c'est ainsi que l'on appelait autrefois la République centrafricaine, est fondamentalement un pays sous-développé qui n'a que peu bénéficié de l'exploitation de ses matières premières. Le revenu moyen par habitant est de l'ordre de 100 francs par mois. L'agriculture fournit plus de la moitié de la valeur totale des exportations, essentiellement café, coton et tabac. La forêt, une des plus riches du monde, est quant à elle peu exploitée en raison des difficultés de transport. Restent donc les richesses minières, ce sont elles, qui expliquent sans doute en grande partie l'indulgence des pays occidentaux pour le régime de Jean-Baudel-Bocassa. Les gisements d'uranium d'abord, découverts à Bakou dans le sud du pays, qui ne sont pas actuellement exploités, deux raisons à cela, ils sont pauvres en teneur et situés dans une région difficilement accessible. Autre richesse, les diamants, près de 270 000 carats par an, font de la République centrafricaine le douzième producteur mondial. L'empereur lui-même portait un grand intérêt à ces diamants, qu'il utilisait volontiers à des fins personnelles. On estime aujourd'hui que les chiffres de production annuelle sont largement inférieurs aux quantités réellement extraites. Les shipments sont largement inférieures aux quantités réellement absolues aux quantités réellement humaines,